Je pense que Rose Noire, c'est vraiment mon bilan de ces trois dernières années. J'ai essayé de vraiment savoir qui j'ai toujours été pour savoir ce que je veux devenir. J'ai l'impression que le jeu de couleurs c'est tellement loin et en même temps j'ai l'impression que c'était hier. Je pense que c'est parce que j'étais directement, tu sais, j'ai pas pris le temps de me poser après aussi. Ça a pris du temps mais on y est et il s'est passé des bonnes choses, il s'est passé des trucs un peu moins fun on va dire. Et l'essentiel c'est qu'on soit là où on est là maintenant. J'ai eu le temps de quand même faire un bilan et même en commençant un truc nouveau. J'ai quand même essayé de le faire par rapport à ce que j'avais fait avant et pour ça il fallait que je fasse un bilan quand même pour savoir ce qui avait été bien, ce qui avait été moi. Je me suis dirigé vers un nouveau truc mais en même temps j'ai pris le temps de prendre du recul et de me dire ok bon là maintenant je vais faire ça. Mais on me disait ça, on me reprochait ça, je me reprochais ça, je voulais faire ça, on voulait que je fasse ça, je voulais pas faire ça, on voulait pas que je fasse ça. Tout ce truc là, même prendre le temps aussi d'écouter les avis autour de moi et aussi de bien me prendre les retours. C'est seulement maintenant que j'ai pris le temps de me dire putain ce que t'as fait c'est bien tu vois. C'est important parce que ça t'aide à avancer dans ce que tu veux faire, ça te motive toi-même à toujours vouloir faire mieux pour encore plus tard peut-être faire un autre bilan et pouvoir te dire bah t'as encore fait mieux. Ou ça, ça a pas été mais t'inquiète ça va aller tu vois et tous les projets ils se suivent d'une manière assez naturelle et on va dire entre guillemets un peu voulu mais ils se sont aussi faits par eux-mêmes. Tu prends brouillon, souvent dans les brouillons t'as les idées les plus tu vois, c'est rester dans le brouillon. Après il y a eu jeu de couleurs où tu sais j'essayais d'amener de la couleur, j'essayais de ramener un truc et je me découvrais moi-même en même temps un peu sur ce que je voulais faire. Après brouillon tu sais il s'est passé plein de trucs, il y a eu le colors, il y a eu plein de choses qui m'ont... sur ce que j'aille encore plus vite et qu'en même temps je dois rester focus sur ce que je fais tu vois. Je pense que Rose Noir c'est vraiment mon bilan de ces trois dernières années. Tout ce qui s'est passé dedans tu vas retrouver un peu de jeu de couleurs, un peu de brouillon et surtout beaucoup de mois d'avant entre guillemets. J'ai essayé de vraiment savoir qui j'ai toujours été pour savoir ce que je veux devenir. Je pense que c'est important de savoir aussi faire quelque chose de bien de la noirceur et des choses qu'on peut percevoir comme négatifs ou même tout ce que les gens ne veulent pas trop affronter ou veulent garder pour eux ou mettre de côté. C'est bien aussi d'avoir le contrôle sur ça et d'en faire quelque chose parce que c'est... Comment est-ce que j'ai réagi quand je devais faire certains trucs, comment je voyais la chose, comment j'avais envie de le faire, comment c'était tout un travail, tu vois. Pour Rose Noir j'ai recommencé un peu à lire. Pas autant qu'avant, peut-être parce que je ne dirais pas que je n'ai plus le temps mais je ne me donne plus assez le temps de le faire. Tu sais j'ai aussi pris la peine de beaucoup bouger. Même après Brouillon et Jus de couleur, je n'ai pas pu faire de scène par exemple. Je n'ai pas pu faire grand chose en dehors des gros trucs qu'on a eu la chance de pouvoir faire. Ça a été une bonne chose aussi, tu vois, parce que ça m'a permis de même voir d'autres côtés de ma musique, de voir la défendre sur scène, ça te donne une autre approche de ta propre musique, tu vois. Par exemple, je sais que je ne fais plus ma musique uniquement selon mes critères à moi. Comment t'expliquer ? Il y a plein de critères de tout ce qui m'entoure et de plein de choses que j'ai assimilées et que j'ai voulu prendre avec moi et décider de faire en fonction de ça, tu vois. Et ça va dans tout, tu vois, ça va dans les sujets, comme ça peut aller dans les prods, comme ça peut aller dans l'écriture. Ça peut même, comme je te disais aussi, le fait de me projeter déjà en live parce que la reprise des dates et tout, j'ai pu vraiment kiffer, bouger, voir du monde, voir l'impact que ma musique, elle peut avoir sur les autres. Et même l'impact que les autres peuvent avoir sur moi quand j'arrive dans, je ne vais pas dire des trop perdus, mais des coins où je n'ai jamais été, et que je vois que j'ai une certaine connexion avec des gens, alors qu'à la base, moi, je ne connais pas tout ça, tu vois. Moi, cette année, j'ai vraiment pu prendre conscience de plein de choses. Parfois, j'échange juste avec des gens que je ne connais pas spécialement et que je vois que, en vrai, c'est comme si on se connaissait. Quand je vois que, comme tu dis, il y a des gens qui me disent que ce que je fais, ça leur donne de la force, mais ils ne se rendent même pas compte que c'est ce genre de message-là et ce genre de situation-là qui me donne de la force à moi, tu vois. Parfois, je vois des gens, je me dis, mais ils pourraient choisir d'exposer leurs problèmes à tellement de personnes, même tellement de gens autour d'eux, et ils l'extériorisent à travers et vers moi, c'est lourd, tu vois. Ce projet, il est très personnel et c'était un choix parce que je me disais que, tu sais, peut-être de faire part de ce que moi, je ressentais, de comment moi, je percevais les choses et je les ressentais pour que d'autres aient encore plus la motivation et la force de se dire que, ou soit c'est possible ou que, tout bêtement, c'est pas évident pour tout le monde, c'est jamais évident pour tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont moins bien que d'autres et des gens qui vont peut-être mieux que d'autres, mais au final, c'est toi et ce que tu veux faire et c'est toi et toi, en fait, et se dire que t'es pas tout seul. Mais comme d'hab, on parle pas, je sais que la vie est courte, mais je prie pour que maman ne parle pas. Tous ces gens m'appellent le S, mais je sais qu'ils sont là pour le boire. Il ne restera que les promesses, c'est ceux qui sont là pour les voir. Il y a mon côté un peu hautain et un peu arrogant qui est en mode de, ouais, bah frère, de toute façon, t'es pas venu juste pour être ça, t'es pas là juste pour être ça, tu veux être plus, tu veux même être ce que tu sais pas encore que tu veux être, mais tu le seras, tu vois. Et il y a l'autre côté où je suis toujours un peu en mode, on va garder l'épée sur terre, on va pas trop... Je vais avoir certaines responsabilités par rapport à certaines choses que j'ai décidé de faire et que j'ai voulu faire et c'est même pas des responsabilités, en fait, c'est aussi un choix, tu vois. J'ai envie de permettre à d'autres d'avoir la facilité, la chance de pouvoir, tu sais, être poussé comme parfois nous-mêmes, on aurait voulu être poussé et qu'on n'a pas pu. C'est juste qu'ils puissent avoir l'étincelle de se dire, peut y arriver. Même là, je sais que ce que j'ai fait, je vois plein, plein de jeunes et même, parfois même des gens un peu plus qui se disent, ben non, en vrai, il y a moyen de se dire que, ah, Bruxelles sur la carte, c'est chaud, tu vois. On va transmettre et puis on va transmettre et puis on va transmettre. On va chercher le prochain avatar. J'ai beaucoup vu les gens m'associer à, ah, il fait du rap conscient, il fait du rap conscient, il fait du rap conscient. Mais en vrai, quand tu regardes, si quelqu'un, il dit juste la vérité et il dit des trucs que tout le monde peut penser, tout le monde peut comprendre. Est-ce que ça veut dire que lui aussi, il fait du rap conscient ? C'est un peu drôle, tu vois, ça me fait rire. Après, c'est ce que je fais un peu, je le sais, mais je me posais juste la question et je me disais, mais en vrai, frénétique, ça ne se résume pas que à ça, en fait. Ce n'est pas juste du rap conscient, tu vois, parce que même en vrai, dans le dernier des bangers ou dans la dernière des drills, ben, en vrai, je vais toujours trouver le moyen de défendre les mêmes choses et de revendiquer les mêmes choses et aussi je vais parler d'autres choses. Parfois, il y a juste aussi de la colère et du, tu vois, c'est, toi, tu viens avec un truc, tu le dis parce que tu as la haine et on me dit que, tu vois, c'est du rap conscient. C'est lourd, c'est lourd, mais après, je peux poser la question. J'ai plus de chances de me faire shooter par un flic, par un photographe, c'est comment t'expliquer ? Pour moi, peut-être que très peu feront le lien, mais moi, ça me fait penser à quand, par exemple, dans Trafic, j'ai dit un policier meurt dans une bavure, c'est ce que j'appelle une remontada. Comme dans Infrarou, j'ai pu dire le genou sur la nuque de la juge et de la police. C'est des trucs très, très imagés, en même temps très simples, très contradictoires, mais tellement vrais, en fait. Il y a des choses qui ne changent pas, en fait. Quand je prends par exemple cette phrase, je peux te dire que, tu sais, au jour d'aujourd'hui, que je sois celui que j'ai été avant ou celui que je suis maintenant, je peux toujours, en fait, être dehors, chez moi, près de chez moi, partout, et ça peut arriver à tout le monde aussi. Et que, en fait, tu ne sois pas safe de ta propre vie, frère. Peu importe ce que tu fais, ça veut dire que demain, je peux avoir un tournage, un truc. On s'en fout, tu vois, donc j'ai plus de chance de me faire shooter par lui que par le photographe même qui est là et qui, en fait, on ne fait rien de mal, juste parce que, en fait, les choses, elles sont comme ça. Et c'était aussi pour souligner le fait que c'est vraiment pas normal que ça ne bouge pas. Et pour te dire la vérité, j'en ai marre de le défendre. C'est triste. Dans ma vie, j'ai perdu plus de proches que je n'ai perdu d'écouteurs. La police nous a suivis de près parce que nos rancœurs venaient de loin. Quand je regarde ces trois dernières années, j'ai souvent l'impression que je me suis un peu perdu. Tu sais, c'était nouveau pour moi aussi. J'avais plein de... De partout, ça murmurait des trucs dans mes oreilles, de partout, ça fusait de... Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour que ça marche. Genre, si tu ne fais pas ça, si tu ne penses pas ou si tu ne te rapproches pas de... Je ne comprends pas, tu vois. À la base, quand on fait quelque chose, on le fait pour soi-même. Et on le fait pour le partager avec ceux qui veulent partager ce qu'on veut partager. Je dois écrire des choses que tout le monde peut comprendre, tout le monde doit comprendre. Mais parfois, à la base, j'écrivais pour moi, ça veut dire que je disais toujours ce que je pensais, ce que je voulais dire de la manière dont je voulais et j'estimais que je devais le dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec tout ce truc-là, j'avais perdu un peu de moi-même. Et finalement, la prise de conscience, elle a fait que dans ce projet-là, j'ai écrit pour moi-même, avant tout. Par exemple, temps plein. Temps plein, c'est 4 minutes et des poussières, mais il n'y a ni refrain, un grand couplet. Voilà, plusieurs morceaux même qui sont comme ça dans le projet, ou peut-être que tu as juste un refrain à la fin. J'ai essayé de les structurer différemment et d'essayer un peu plus de me rapprocher d'une certaine norme, mais ce n'était pas pour ce truc-là, c'était pour moi, pour apprendre à travailler ce que je veux travailler, comme j'en ai envie. Je pense que j'ai su faire un bon mix de deux. En tout cas, c'est vraiment le projet où je suis vraiment satisfait et je n'ai aucun doute pour ça. Tu peux écouter mes sons et comprendre par quoi je suis un peu matrixé. Par exemple, Ragnarok, j'étais en mode viking, à la mort, tu vois comment... Encore une mère qui ne reviendra plus jamais son fils. Encore une niche, je sais tout, je vais pas chier tout, je connais son fils. Je m'inspire toujours de certains états d'esprit, de certains personnages, de certaines actions, de certains mouvements qu'il peut y avoir dans une série. Souvent, les gens, ils regardent les séries, ils disent « c'est juste une série, non, moi, j'en apprends plein ». Parfois, je forge même ma mentale autour de ça, tu vois. Par exemple, avant le projet, on a fait RDP. Dans le clip, j'étais en mode Peaky Blinders, là, pour comprendre que Thomas Shelby, il a rongé mon esprit, tu vois, et que... Ça a une place quand même importante parce que, tu sais, ça me permet de voir plein de choses. Parfois, des phases où je regarde un film et ils disent un truc, je dis « oh mais putain, mais s'il avait dit ça comme ça et qu'il avait changé ça ». Et au final, on arrive à en faire quelque chose de lourd, donc je ne sais pas si je dois dire merci Netflix. Pour Nouvelle École, quand on m'a appelé pour venir être jury pour un épisode, j'étais fier déjà parce que c'est Netflix. Et moi, je regarde Netflix, donc y être, c'est de salle des ambiances, tu vois. Et j'étais reconnaissant parce que je me suis dit « ah ben, ça veut dire qu'on reconnaît le travail que j'essaye de faire » et même l'image que j'essaye de dégager parce que Bruxelles, c'est chez moi et je défends ma ville. Je suis là pour tous ceux qui font partie de la capitale de l'Europe, tu vois. Être là et pouvoir participer à ça en tant que jury pour Bruxelles, c'était lourd, tu vois. Ils auraient pu prendre, je ne sais pas qui, mais faire appel à moi, c'est un délire. Je n'ai pas toujours été un exemple dans ma vie, pour personne à la maison. Et là, je le suis un peu. Tu sais, j'ai pris mon petit frère à des événements. Même j'ai eu le temps de voir ce qui a changé autour de moi avait changé autour de lui. Il est là, il a des potes qui m'écoutent. Ça me fait plaisir parce que c'est mon petit frère, ouais. Et aujourd'hui, il est grand et je vois même qu'il s'intéresse beaucoup plus et que, t'as vu, aujourd'hui, il me dit même qu'il veut faire des pros et je le soupçonne même de rapper en scred. Je sais que ma mère a toujours cru en moi, mais je sais qu'elle n'a peut-être pas forcément cru à tout ce truc-là, tu vois comment. Et ce n'est pas contre moi, mais c'était pour moi. Alors aujourd'hui, il n'y a personne qui me soutient et qui est plus au courant qu'elle. Même si j'avais fait tout ce qu'elle pensait que j'aurais dû faire en tant qu'hémère, je pense que là, maintenant, elle est encore plus fière. J'ai réussi à le prouver, tu vois. J'essaye d'être un bon exemple. Je ne suis pas encore... Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais, mais... Level up à chaque fois. Je voulais faire un son, une autre eau pour le projet. Tu vois, vraiment, le dernier morceau, on s'arrête là et puis on dit au revoir. Et ce morceau-là, vraiment, il tient à cœur. Et je pense même, c'est pour ça qu'il s'appelle Rose Noire. C'est vraiment le morceau qui symbolise tout le projet. C'est le bilan. J'étais avec Burn Eyck Malik. Beatmaker, je crois que j'attrape le plus par le col ces derniers temps. Il a commencé à jouer un truc. Et dès les premières notes, je lui ai dit, on va mettre le vocal de ma mère à ce moment-là. Cet appel avec ma mère, il m'a plongé dans un truc où... Vu que j'ai commencé à me poser des questions sur le temps, de ce qui s'est passé au niveau de ma famille et tout, et même juste de moi et elle, de mon petit frère. Et j'ai commencé à penser à tout ce qui s'est passé, tout, réellement, tout. Et je prends toujours le temps de le dire et tout, et de témoigner l'amour que j'ai pour elle, essayer de faire mieux pour elle à chaque fois. Je me suis dit, vu que j'ai fait ce vocal-là pour l'avoir et le garder pour moi, je vais le garder et il fera partie de l'histoire de ce que je vais faire. Je l'ai inclus dans le son et on a pleuré au studio. Quand j'ai réécouté tout le truc et tout, je me suis rendu compte que c'est terminé en fait. Rose Noire est terminé. Ça m'a soulagé parce que ça a fait que, grâce à ça, même tout ce qui était négatif, tout ce qui m'a fait mal, ça avait pris un sens à ce moment-là, et que c'était devenu quelque chose de bien. Je me suis senti bien. Je me suis senti bien d'être passé par tout ce mal. C'est ça, la symbolique du projet. Rose Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada